Madame, Monsieur, bonjour. Ils ont sorti leur foulard et leur short. Plusieurs dizaines de milliers de scouts sont rassemblés aujourd'hui en région bruxelloise pour fêter les 100 ans du scoutisme. Et parmi les adeptes du mouvement créé par Baden-Powell, il y a les plus jeunes, les Louvetos. Ce matin, Alex Mithéa s'est mêlé à la meute. Les premiers scouts sont arrivés dans les gares de la capitale à partir de 9h, direction les parcs, pour une journée entière d'activité. Sur le parcours, l'ambiance était assurée par les chefs. Tout le monde est très motivé, donc ici, vraiment, on chante, on danse, il y a une bonne ambiance. C'est tout ça dans la joie d'un bon humain. Une fois au parc, le monde est divisé en quatre éléments, et dans chaque monde, les jeux sont liés aux éléments et à la nature. On a dû prendre un gobelet qui était dans une bassine, et alors on a dû marcher avec une marche d'animal, avec le gobelet en bouche, et après on a dû les remettre dans une autre bassine. Oui, enfin, vous avez compris, en face du monde de l'eau, le monde du feu, et à côté, le monde de la Terre, la planète Terre. Sauver l'environnement pour vraiment donner de l'importance, faire vraiment comprendre aux jeunes que la Terre est vraiment importante. Car être scout, finalement, c'est aussi vivre avec la nature. On est moins proche de la technologie quand on va chez les scouts, et moi je trouve ça personnellement très chouette. Et pour moi, être scout, c'est être aimable envers les autres, apprendre à vivre autrement. Après une matinée bien remplie, la vie générale ne varie pas énormément parmi les troupes. C'est génial ! Oui, pourquoi ? Parce que ce n'est pas tous les jours. Oui, parce que quand on est au lutin, on n'est pas avec plein d'unités de toute la Belgique, alors c'est quand même chouette. Il est 13h, l'heure de manger, bon appétit, mais surtout... Bon appétit ! Et le saviez-vous, le prince Philippe, lui aussi, a été louvetot en cette fin de matinée au parc de la Quenne. Il a d'ailleurs partagé un peu des activités, des membres de mouvements de jeunesse. Le prince Philippe a même reçu un foulard. Il faut savoir que lui n'a jamais été scout, contrairement à son oncle, le roi Baudoin, sans doute le plus célèbre scout de Belgique. Son totem pour la petite histoire, c'était Élan Loyal. Et ce centenaire du scoutisme est marqué par bon nombre d'activités ludiques, qu'on l'a vu, créatives aussi, sociales, car c'est aussi l'occasion de fêter un projet éducatif qui séduit de plus en plus. Ils sont pas moins de 160 000 membres du mouvement scout en Belgique. Alors, entre deux rassemblements, voici le reportage de Thomas Gadisseux. Plus de deux ans de préparation pour ce jambore le plus grand jamais organisé en Belgique. Ici, au cinquantenaire, c'est le point de chute des éclaireurs et des pionniers. Chaque pionnier va arriver à un panneau, chaque panneau correspond à une activité. Et alors, après, vous les redispatchez, je vois que vous avez un golophone. En effet, je gueule le fun. C'est juste pour faire de l'animation. Donc, lorsqu'on les accompagne, on les anime, puisque ce sont des adolescents. Des ados qui sont ainsi encadrés par mille stewardes un peu partout dans la ville, lors du circuit des défis. Des moyens de transport ont été mis à disposition. Et ça et là, les passants découvrent des cortèges déchaînés. Ça fait quoi de voir autant de scouts, alors, dans la ville ? Ça fait un peu peur, mais ça... C'est très sympa. Retour au cinquantenaire où, parmi les jeunes, se sont invités des plus anciens. Je suis entré en 58. Ça reste pour moi quelque chose de primordial, le scoutisme. C'est en moi. Quand vous voyez ça aujourd'hui, autant de scouts, la jeunesse, ça change un peu le mouvement, non ? Le jeune change. Il évolue avec la société. Donc, le mouvement doit suivre cette évolution. Ce que l'on faisait à l'époque n'est plus possible maintenant. Et ce qui se fait maintenant correspond à ce qu'attendent les jeunes. Des jeunes venus dans la capitale des quatre coins du pays, car toutes les fédérations participent à l'événement. Les Wallons, comme les Flamands. Et cet après-midi, des milliers d'animateurs encadreront les jeunes dans une gigantesque scout-parade. En attendant, tout le monde s'est dispersé dans la région bruxelloise. Et il y a beaucoup de monde près de vous. Thomas Gadisseux, vous êtes au parc du cinquantenaire. Ambiance, on l'imagine, bonne enfant assurée ? Oui, Nathalie, bonne enfant, mais même de tout âge. Parce qu'ici, au cinquantenaire, c'est la dernière tranche d'âge. Alors, il y a les louveteaux, les baladins un peu partout dans la ville. Ici, c'est les plus âgés. Mais différentes associations également se sont associées à l'événement. Des groupes de jeunes, des maisons de culture, des groupes de musique. Et puis la coopération belge aussi, qui organise le plus long pont de la coopération. La défense, avec des activités sportives. La Ligue Braille, Cap 48 et j'en cite même un cuisinier qui est venu s'installer dans le parc pour coacher les scouts et pour leur préparer un bon repas gastronomique. Alors, ce serait l'événement le plus grand jamais organisé. L'événement scout le plus grand jamais organisé au monde. Alors, j'ai à côté de moi Pierre Sieur, qui est président des scouts. Alors, le soleil est là, mais on ne se prend pas un peu pour un Marseillais. Est-ce qu'on n'exagère pas un peu cet événement ? Non, non, pas d'outil. On ne sonne plus de 90 000. Jamais on n'a réuni autant de guides et de scouts au monde. Il y a d'ailleurs des tas d'invités internationaux qui sont venus voir parce qu'ils n'en croient pas à leurs yeux. Voilà, je pense que ça se passe très bien. On a une grande vitalité dans notre pays. Les animateurs, ils étaient plus de 7 milliards pour nous aider à préparer tout cela. Donc voilà, ça nous permet... Alors, les scouts, ça sert à quoi ? Est-ce que le mouvement va un petit peu s'élargir ? Certains critiquent qu'il a une image un peu conservatrice. C'est vraiment le défi pour le deuxième siècle du scouting. C'est s'ouvrir encore davantage à d'autres. Depuis le départ, on veut s'ouvrir à tous, mais parfois ce n'est pas facile. Et donc c'est un peu là qu'on va demander de l'aide pour pouvoir sortir un petit peu des segments habituels de la population. Le scouting, c'est un produit tout naturel, bon enfant, relax. Donc il y a vraiment place pour tout le monde. Et ça, c'est le message qu'on veut faire passer en Bruxelles aujourd'hui et dans tout le pays. Alors justement, à Bruxelles, tous les scouts vont se diriger dans le nord de la ville, vers le stade Roi-Baudouin, où deux spectacles vont être organisés à 15h et à 17h pour les plus grands. Alors un spectacle qui, me dit-on, est un peu à l'image d'une ouverture des Jeux Olympiques. Nathalie, ça s'annonce formidable. Et on enverra des images ce soir. Merci beaucoup Thomas.